15h30, vendredi après-midi. Comme chaque fin de semaine, Nathan rentre de l'IME de Frémère-Merlebach. Il retrouve ses parents ravis de revoir leur fils chaque week-end. Ses séjours à l'Institut médico-éducatif lui permettent de rencontrer des spécialistes, un orthophoniste, un ergothérapeute. Une vraie aide pour améliorer son autonomie. Nathan, à 17 ans, il ne peut pas se déplacer sans son fauteuil roulant. Pour ses parents, certains gestes quotidiens, comme le changer, deviennent de plus en plus difficiles. D'autant qu'ils n'ont pour l'instant pas de table à langer. Je change la couche et après, on a les lachettes, on a tout. Une autre action compliquée, la toilette. Nathan a actuellement un lit douche que ses parents peuvent installer dans sa chambre, mais la famille aimerait qu'il puisse accéder à la salle d'eau. Mais pour cela, il faudrait installer trois monts de personnes. Le but, c'est de monter jusqu'en haut dans la salle de bain où on a une sorte de siège pour lui, pour le mettre dans la baignoire. Mais tout est compliqué, on n'a pas les dons, les fonds pour les travaux. Deux monts de personnes ont déjà été récupérées grâce à l'association Les Motares du Coeur de Styrin Vendel. Il en manque encore un, il faudra ensuite passer à l'installation. Les monts de personnes sont à chaque fois vraiment adaptés pour les locales. On va dire qu'ici, c'est des monts de personnes spécifiques et nous, on va devoir le modifier. Donc je suis en train de voir avec des fournisseurs, des contacts pour voir qui c'est qui peut nous faire ça. On ne peut pas s'amuser à le monter, nous. Il y a quand même un enfant qui va être dessus, un adolescent. Donc c'est compliqué de faire des choses comme ça, de l'arrache. La famille, épaulée par les Motares du Coeur, récolte actuellement des dons afin de les aider dans ses travaux. En parallèle et depuis 2017, Anne-Marie collectionne également des cartes postales. Elles viennent des quatre coins de la France et sont toutes destinées à Nathan. Le jeune homme vient justement d'en recevoir de nouvelles. Je suis content de partager ma passion avec toi. Je te souhaite une bonne continuation, Karina. T'as vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada